Pour être un acte, vous devez être un croyant qui est planté. Somme 92, je crois, verset 3. Somme 92, verset 3, je crois. Bien planté dans ta maison, Seigneur, il fleurisse sur le tari de ton peuple, notre Dieu. Elle était plantée quelque part. Elle avait un emplacement, fils. Somme chapitre 1, verset 3. Il faut faire comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Planté. Planté. Dans 2 Rois, chapitre 19, verset 30. Il a répété la même chose dans Esaïe 37, verset 31. Alors les survivants, ceux qui seront restés du peuple de Judas, seront de nouveau comme un arbre qui plonge dans le sol de nouvelles racines et qui porte des fruits. La racine de beaucoup, malheureusement, ne le savent pas. Tant que vous êtes une femme, il y a cette tendance à être partout. Une réunion de prière à des regroupements de départements, de départements à des communautés fraternelles. Ils sont partout. Les atouts sont positionnés. Ils ne sont pas partout. Je vous parle ici de l'initiation qu'il faut pour être un atout au royaume. Vous devez être planté. Un emplacement où l'on reconnaît. Soyez planté. Il y a des gens qui sont à l'église et pourtant vont dans plusieurs communautés fraternelles. La Bible dit que les portes de l'enfer ne prévaleront pas contre l'église, et non la communauté. Il y a des gens qui n'ont pas de base fixe. Ils ont plusieurs pères, plusieurs mentors. Un emplacement important. Ce qui vous encourage à être planté, soyez un suiveur. Soyez planté. Voici les stratégies. Assurez-vous que vous suivez. Quelqu'un qui suit a une grâce. Quelqu'un qui suit a un message. Soyez quelqu'un qui suit. La Bible appela cette femme un certain disciple. Une certaine disciple. Soyez quelqu'un qui suit. Soyez un suiveur engagé en toute conscience. Hébreu 6, verset 12. Je vous dis que ceux qui, par leur foi, reçoivent leur héritage promis. Vous devez être un suiveur volontaire. Hébreu 12, verset 14. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus saine dans laquelle nul ne verra le Seigneur. Jean 13, verset 37. Toute personne qui a un esprit conscient de suiveur. Pierre dit, « Et pourquoi donc, Seigneur, ne puis-je pas te suivre dès maintenant? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. » Un bon suiveur est celui-là qui a tout abandonné. Parfois, quand vous êtes beaucoup trop passionné de ce en quoi vous croyez, les gens disent que vous avez subi un lavage de cerveau. Mais si tu possèdes ton cerveau qui ne produit rien, pourquoi ne pas le laver? Si on n'a pas touché au cerveau et il ne produit aucun résultat, qu'y a-t-il de mal à le laver alors? Soyez fixé. Il est écrit, « Jésus, qui pour la joie à venir, une seule chose, toute chose, qui pour la gloire à venir devant lui, à endurer la croix, rejeter la honte et se focaliser. » Matthieu 6, 22. « Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. » Soyez un croyant avec un œil focalisé. Retiens aux yeux fixes. « Si tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. » Soyez un croyant avec un œil focalisé. Concentré sur une chose, précisément concentré sur une chose. Vous devez être un suiveur, un disciple. Devenir un atout, ça commence par être un suiveur. Être un atout, ça commence par être un bon suiveur.